Après la commune de Fougamou, c'est celle de Les Bombas qui a réservé un accueil chaleureux au secrétaire exécutif adjoint en charge de la jeunesse de l'Union Nationale Serge Zang-Ango, installation du bureau communal et les coordinations des quartiers. Des promus auront pour mission assurer l'implantation du parti dans la commune de Les Bombas, mais également dans le département de la Lui-Tiwaniou. Au nom de l'Assemble des promus et à mon nom propre, remercions le bureau national de l'Union Nationale, qui a bien voulu mettre en place les coordinations départementales et la coordination communale. Ainsi, nous vous rassurons que nous ne ménagerons aucun effort pour mêler à bien la responsabilité, les responsabilités que vous nous aviez confiées en ce jour. Mesdames et Messieurs, La forte mobilisation des populations louvainoises lors du passage de Mme Paulette Misambo à les Bambas, un mois avant les élections générales, donc en juillet 2023, a témoigné du vif intérêt que les louvainois portent à notre parti en général et à sa vision en particulier. Oui, l'Union Nationale est le parti pour tous. L'Union Nationale est un parti au sein duquel la démocratie est vivement prônée. C'est un parti impersonnel, il n'appartient à aucun individu. Prenons la parole, Serge Zangongo s'est adressé à la population d'adhérer le parti afin de prendre une part active aux prochaines élections prévues en 2025. Pas un passant. L'Union Nationale. Pas un passant. L'Union Nationale. Pas un passant. L'Union Nationale. Nous appelons les jeunes, les femmes, les sages et les anciens parce qu'au sein de l'Union Nationale, il y a le comité des sages. Nous appelons tout le monde à adhérer à l'Union Nationale. En 2025, nous allons en arriver. Je vais aborder la question. Nous allons aller à plusieurs échéances. C'est vous, les populations, les militants de l'Ebamba et de la commune qui allez choisir qui devra vous représenter sur la liste. Il a ensuite expliqué pourquoi l'Union Nationale avait déclaré de soutenir des actions menées par le CTRI tout en les invitant de faire de même. Depuis le 30 août, après la libération du pays, l'Union Nationale s'est résolue lors de sa rentrée politique tout dernièrement au siège de Libreville, à déclarer son soutien officiel au CTRI et aux actions prônées par le CTRI. Et nous demandons à nos militants et militants de soutenir les actions du CTRI parce que oui, il fallait le courage, oui, il fallait la détermination de mettre fin à l'imposture, de mettre fin à la mauvaise gouvernance, de mettre fin aux mensonges, de mettre fin au pillage des déniés publics. Et un groupe d'hommes regroupés au sein du CTRI et en tête desquels le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Colter Oligin-Gema ont pris le courage en main pour libérer définitivement nos pays de la dictature, des 56 ans, d'une imposture qui avait fini par emmener notre pays vers des lendemains mauvais. Et nous vous demandons de soutenir et d'encourager nos vaillants guerriers, nos vaillants soldats qui ont fait ce qu'on appelle un coup de libération et je vous demande encore de les applaudir. Après plusieurs années passées sans carte d'identité nationale, le secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale a encouragé la population à se faire identifier au numéro d'identification personnelle au moment où l'opération sera lancée à les bombards. Ce qui fait d'abord d'un citoyen un citoyen, c'est d'abord son identité. Et aujourd'hui, en moins de dix mois, le CTRI a mis en place à travers le ministère de l'Intérieur des mesures qui rendent possible l'obtention de la carte nationale d'identité à travers l'opération du NIP, c'est-à-dire le numéro d'identification personnel. Ça va arriver ici à Lebamba et vous aurez vos cartes d'identité électronique et vous serez reconnus parce que je sais que certains parmi vous n'ont eu que des récépissés sous Alibongo parce que sous Alibongo, ce sont des maquettes et des récépissés et jamais de carte nationale d'identité. Il a aussi invité aux convives de voter pour le oui au prochain référendum afin d'avoir une bonne constitution qui sera favorable à tous les Gabonais, n'a pas manqué à répondre au décrateur du CTRI. Sous-titrage Société Radio-Canada